Je viens de créer une toute nouvelle map sur Fortnite sur le thème de 1vs1 build fight. Mais c'est pas n'importe quel 1vs1 parce qu'en fait sur cette map, vous allez pouvoir jouer à un total de 12 joueurs ou alors 1 contre 1. Et c'est pour ça que j'ai créé la box of fight. Donc quand vous prenez cette petite faille, vous arrivez près d'une box. Et là, vous allez pouvoir participer au comptage. Et quand vous serez deux joueurs, là vous serez enfermé dans la box et vous allez pouvoir vous fight. J'ai même créé deux boxes pour si jamais il y a 4 joueurs qui veulent le faire en même temps. Et en plus de ça, j'ai créé des vitres, je peux appeler ça comme ça, ouais. Des grandes vitres pour que les autres joueurs, s'ils veulent voir le combat, puissent regarder de tous les angles. Alors vous ne pouvez pas construire près des vitres parce que de base, quand je construisais près des vitres, ça les cassait. Donc j'ai dû les protéger et j'ai dû vous interdire de construire. Bien entendu, à l'intérieur de la box, vous pouvez construire. C'est vraiment une build, c'est vraiment une box of fight. Alors par contre, si vous voulez monter en haut, vous pouvez, vous faites ça. Et là, vous pouvez construire pour monter en hauteur et monter sur la box directement et voir le combat d'en haut. Donc regardez, je vais vous montrer. Là, hop, je suis sur la box et je peux voir le combat d'en haut si j'ai envie. Alors ce n'est pas tout parce que cette map, franchement, c'est une de mes plus belles maps. Regardez le décor, il est incroyable. Attendez, on va prendre de la hauteur. Hop, regardez-moi ce décor. Il est juste magnifique, magnifique. Un petit coucher de soleil au KLM. Donc on va commencer par le spoon. Voilà. Ici, vous avez tous les consumables, tout ce que vous pouvez consommer. Là, c'est pour toute la mobilité. Bien entendu, j'ai remis le système de pouvoir et je n'ai pas encore trouvé la solution pour refaire le double pompe. Hop, comme vous pouvez l'entendre, j'ai mis un coffre à l'arrière, comme d'habitude. Vous pouvez même voir qu'il y a un petit hélicoptère, un petit avion et tout, mais on ira le visiter après. Donc là, il y a tous les pouvoirs. Comme d'habitude, invisibilité, super jump, super speed, rechargement instantané, freeze gun qui freeze des adversaires, double pompe que je n'ai pas encore réussi à corriger, vampirisme qui récupère de la vie quand vous faites des dégâts, régénération, jugger nog à 300 de shield et double dommage. Donc, il est marqué le temps. Donc là, c'est deux minutes, deux minutes. C'est tout deux minutes, sauf le jugger nog que là, c'est jusqu'à votre mort. Voilà. Ici, vous avez le stat board où vous allez pouvoir voir votre skin, votre pseudo, les éliminations, les morts, le ratio entre les éliminations et les morts et votre rang. Alors, le rang qui est affiché sur le stat board, ce n'est pas le même rang que vous pouvez voir en bas à gauche parce que ce n'est pas... En fait, ici, quand vous allez faire un kill, ça va être comptabilisé, deux kills, trois kills, etc. Mais si vous mourrez, ça ne sera pas réduit. Enfin, vous n'avez pas de perte en rang. Qu'en bas à gauche, au-dessus de ma vie, là, c'est un vrai rank head où vous allez faire des kills, vous allez gagner des points. Et si vous mourrez, vous allez perdre des points. Donc, vous pouvez diminuer du mode rank head en bas à gauche. Donc, il y a deux systèmes de rang différents. Ici, bien entendu, j'ai remis le petit système de cadeau qui vous donne des récompenses en fonction du temps que vous jouez. Ça vous donnera des pièces en or, enfin du gold, des pièces en or et ça vous donnera des diamants. Alors, les pièces en or, elles vous servent à acheter des pouvoirs, mais ça vous sert aussi à acheter les armes exotiques et les armes mythiques. Bien évidemment, vous me connaissez. Moi, j'aime bien vous donner le choix et j'ai mis toutes les armes possibles qui existent sur le jeu. Juste les armes explosives, j'ai mis que deux bazookas dans le coffre et deux ou trois autres trucs. Et une arme aussi explosive ici, mais pas trop abusée pour pas que ça casse le jeu. Alors, bien évidemment, vous pouvez choisir vos fusils d'assaut, vos shotguns, vos mitrailleuses, vos snipers, vos pistolets, j'ai vraiment mis full full arm. Je crois qu'elles y sont toutes. Quand vous avez le petit logo ici pour modifier, ça veut dire que vous pouvez utiliser l'établi de modification qui est complètement gratuit. Vous pouvez changer n'importe quelle arme sans payer d'or. Quand c'est marqué new, c'est les nouvelles armes du chapitre, pas de la saison, mais du chapitre. Voilà. J'ai bien entendu mis la tronçonneuse, le lance-citrouille. Il y a aussi le fusil à pique. Je ne sais plus où il est. Je crois que c'est dans les shotguns. C'est le fusil à pique qui est juste ici. Donc le pompe à pieux. Voilà. Donc ici, vous avez une petite cabine pour pouvoir vous changer. Là, vous avez la possibilité d'utiliser vos diamants pour échanger contre des golds. Désolé. Ok, donc c'est bon. Ici, j'ai mis un mode spectateur. Donc il faut savoir que si vous l'activez, ce sera permanent. Donc vous ne pourrez pas revenir dans la map jouer. Mais vous allez pouvoir respecter les autres joueurs. Si jamais vous voulez regarder un certain joueur qui joue bien, vous allez pouvoir regarder comment il fait, comment il joue, pour en apprendre un peu plus. Et si maintenant vous voulez rejouer, il faudra quitter et rejoindre la partie. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors ici, j'ai mis la présentation de Tottenham Rapin, chapitre 1 Dead Run, Red vs Blue, Jack vs Billy et encore une Dead Run. Alors ici, vous avez des failles. Ça, c'est les failles qui vous permettent de vous déplacer entre les trois îles. Il y a trois îles au total. Donc il y a l'île Box Fight 1v1, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec le coffre. Et vous avez le Battle Build Fight, donc là où tout le monde peut se battre. Ici, vous pouvez acheter le pouvoir de Zeus contre un diamant. Mais pour le Build Fight, comme je vous le rappelle, on peut jouer à 12. Après, vous pouvez jouer à 1, enfin en 1 contre 1, si vous lancez la partie en privé et que vous faites 1 contre 1. Vous pouvez jouer à 1 contre 1, mais principalement, la map est créée pour 12 joueurs, parce que la plateforme est très grande. C'est pour ça que je l'ai fait aussi grand, pour que 12 joueurs puissent se combattre dans cette arène. Mais prochainement, normalement, je vais faire la même version de la map, mais ce sera vraiment exclusif à 1v1. Et je rajouterai quelques trucs exprès pour le 1v1. Donc, je ferai une autre map similaire, mais spécialement pour jouer qu'à 1 contre 1 et on ne pourra pas être à 12 sur la map. Alors, autre chose à savoir, quand vous allez faire une élimination, vous allez avoir votre hologramme qui s'affichera ici. L'hologramme du joueur qui a le plus de kills dans le jeu, et dans toutes les parties confondues. Donc, je n'ai pas encore réussi à créer un hologramme de meilleurs joueurs de la partie, mais voilà, j'y travaille. Ici, bien entendu, vous avez le bouton Reset Build, donc quand vous construisez, hop, vous tirez dessus. Ça détruit les constructions. Ça fonctionne avec les deux, bien évidemment. Regardez, hop, je tire sur celui-là, c'est pareil. Alors, j'ai encore un autre truc à vous montrer. Ici, les box, c'est une dinguerie, il faut que je vous montre après. Là, je pense que je vous ai tout montré. Vous avez vu, j'ai un colis de ravitaillement qui est tombé. Ça m'a donné des pièces, ça m'a donné des armes exotiques, même mythiques. Donc, c'est plutôt avantageux. Et le colis tombe toutes les 6 minutes, si bien entendu, il a été récupéré. Ici, vous avez un petit rebondisseur, voilà, si vous voulez rebondir. Alors, faites attention, parce que si vous le touchez, ça va être respect comme ça. Boom ! Ça vous envoie de l'autre côté de la map, quoi. Après, ça va vous faire respawn. Si vous touchez l'eau, il y a des limites, mais si vous allez trop, trop loin, ça ne vous fera pas respawn. Mais voilà, principalement, si vous touchez l'eau, ça vous fait respawn ici dans la map build fight. Alors, maintenant, on va aller voir le vault, donc le coffre-fort. Donc, ce coffre-fort, il s'ouvre après 40 minutes. Comme vous pouvez le voir, les portes s'ouvrent. Vous êtes prévenus vocalement. Ici, vous avez bien entendu tous les pouvoirs et les armes les plus cheatées du jeu. Donc, comme les gants, vous pouvez récupérer des diamants. Par contre, il n'y en a que deux par partie. Voilà, parce que les diamants, c'est rare. Ici, vous pouvez récupérer des pièces. Je pense qu'elles respawnent toutes les 1 minute ou les 2 minutes. Vous en avez 100 par 100. Vous avez un petit avion. Vous avez le lance-roquette. Vous avez le marteau, la lame cinétique, la hache, la batteuse, etc. Des armes explosives comme ça. Ça aussi, c'est une arme explosive. Ça aussi, c'est une arme explosive. L'explosif de casse. Franchement, il est très stylé. Ici, bien entendu, vous ne pouvez pas tirer. Par contre, dans le spawn, là, vous pouvez tirer pour tester vos armes. Et dans le build fight, vous pouvez tirer. Mais ici, j'ai interdit le tir pour ne pas que ça dérange les autres joueurs. Après, si vous vous mettez ici, par exemple, vous pouvez quand même les déranger. Mais bon, ce n'est pas très grave. Je me suis dit que ça passait comme ça. Ce ne serait pas mal. Alors là, j'ai mis un avion. Comme je vous ai dit, ici, à l'arrière, vous pouvez monter et prendre un hélicoptère. Alors, l'hélicoptère, il est disponible que après 40 minutes. Donc, il faut attendre que le vault soit ouvert pour que l'hélicoptère apparaisse. Et là, vous allez pouvoir visiter la map. Et ennuyer les autres joueurs qui sont en train de build fight, si vous voulez. Donc là, je pense que je vous ai présenté la totalité de la fonctionnalité des fonctions de la map. Juste une dernière chose. Ici, build fight, c'est là-bas. Spawn weapon, c'est le spawn. Avec les armes. Et la dernière chose, qui est juste trop stylé, je trouve. Ah oui, non. Je vais vous montrer aussi un truc. Hop, regardez. Je danse. Et là, bouh, petit secret, petit secret. Plus tard, quand l'XP sera activé. Petit secret, petit secret. Trop stylé. Dernière chose, regardez les box. Il faut savoir que si vous tirez sur les box, ça ne fonctionnera pas. Ah, effectivement, si je prends une arme explosive, ça fonctionne. Mais si vous tirez sur les box du côté, ça ne fonctionnera pas. En fait, j'ai fait ça pour faire en sorte que... Ouais, à chaque fois, je me trompe de fight. Pour faire en sorte que quand vous êtes là et que vous tirez sur les box, sans faire exprès, en plein build fight, ça ne change pas le décor. Et comme vous avez pu le voir, si maintenant vous tirez sur le bas, bah boum, ça change tout le décor. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Regardez. Je peux changer tous les... Ah oui, c'est normal. Celui-là, je les ai corrigés. Parce que là, je suis dans l'ancienne version. Mais celui-là, je les ai corrigés. Mais sinon, tous les autres fonctionnent. Même celui-là, il fonctionne. C'est juste qu'il y avait un petit problème entre ces deux-là. Mais c'est bon, j'ai corrigé ce problème. Regardez, vous pouvez vraiment sélectionner n'importe quel décor que vous voulez. Il y a du ciel. Il y a la ville aussi. Regardez la ville. Il y a l'espace. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Voilà, vous pourrez tester. C'est juste insane. C'est juste magnifique. Et je pense que c'est vraiment ma plus belle map. Après, j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Je passe énormément de temps dessus. Donc, j'espère que mon travail vous satisfera et que ça vous plaira. Si maintenant, vous voulez tester la map, le code de la map s'affiche actuellement en haut d'écran. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord, qui sera aussi en description, en commentaire épinglé, pour me dire si vous rencontrez des bugs ou toute chose. Même si vous avez des conseils d'amélioration ou n'importe quoi. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter sur Discord en privé ou sur mon serveur. Et je suis ouverte à toute remarque. Et sur ce, je vous souhaite à tous bon game. Amusez-vous bien et n'hésitez pas à m'envoyer vos retours. Et j'espère vraiment que cette map vous plaira. A la prochaine. Code Creator SCL.